hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne magique the gathering arena et cette fois dans cette vidéo j'ai bien envie de changer un petit peu le fonctionnement mais de m'attaquer un peu plus en détail à un deck en particulier alors je vais vous montrer on va parler du deck blanc surtout il ya pas mal de nouvelles cartes qui sont qui peuvent être intéressante mais moi je veux revenir sur le deck blanc je serai qu'à force d'affronter des adversaires on peut rencontrer des capacités précises ou pas des cartes qui nous plaisent ou pas donc bon là j'ai mis 78 cartes dans le deck il y en a que je voudrais voulu mettre en plus grand nombre et je n'ai pas pu le faire je vais vous les répertorier une par une pour vous montrer l'intérêt ou pas de ce dès qu'il ya un peu trop gros on pourrait tirer deux decks un deck avec les cartes qui permettent avec les points de vie de gagner des plus 1 d'attaque plus un devis et un autre deck ou avec les cartes qui permettent de gagner des points de vie de fonctionner avec les anges et la démultiplication des anges que fonctionnera en sorte que votre vos vos serviteurs seront encore plus puissants moi j'ai tout mis en un seul pack pour faire un tour d'horizon de ce deck blanc alors c'est parti on va prendre les cartes ensemble avec la première c'est classe claire celle-là je décide j'ai décidé de la mettre quatre fois donc sur les 78 cartes tout simplement parce que au niveau 1 dont elle connaît un coup de terrain quand vous la posez au niveau 1 à chaque fois vous gagnez des points de vie vous gagnez le même nombre plus à la place et comme vous avez beaucoup de cartes dans le deck blanc qui permet de gagner des points de vie ça je trouve ça super intéressant parce que ça va augmenter votre quota de points de vie alors si vous jouez les anges forcément il faut arriver à avoir sept points de vie de plus qu'au départ pour que les capacités sont encore plus démultipliées et ça c'est top voilà au niveau 2 pour quatre terrains blancs à chaque fois que vous gagnez des points de vie mettez un marqueur plus un plus un sur une créature ciblée que vous contrôlez donc ça c'est pas mal aussi parce que tout est lié en fait et au niveau 3 avec un coup de 5 terrain blanc quand cette classe devient niveau 3 renvoyé sur champ de bataille une carte de créatures ciblées depuis votre cimetière vous gagnez un nombre de points de vie égale à son endurance donc cette carte est quand même super intéressante parce qu'elle est en plus elle a un coût que de un terrain donc voilà allez classe paladin alors j'ai pu la mettre une fois parce que j'ai pu le j'ai pu assez de jetons pour pouvoir la décrafter celle-là elle coûte un terrain aussi et les sorts que vos adversaires lance pendant votre tour coûte un terrain un terrain de plus à lancer donc ça ça peut être intéressant au niveau de les créatures que vous vendez contre les gaines plus un plus un pour un coup de trois terrains dont un blanc et au niveau 3 pour cinq terrains dont un blanc à chaque fois que vous attaquez jusqu'à la fin du tour une créature attaquante ciblée gagne plus un plus un pour chaque autre créature attaquante et acquiert à la double initiative donc c'est quand même des effets qui sont super intéressants et qui se démultiplie alors après j'ai mis quatre liars d'âme alors bon j'ai hésité à l'enlever cette carte bon elle n'a pas d'intérêt à proprement parler je dirais d'un point de vue serviteur parce qu'on voit là elle coûte un par contre 1 ça c'est top elle coûte que un terrain elle a un mais ce qui est intéressant c'est que à chaque fois que vous l'engagez alors vous attaquez pas vous l'engager simplement vous gagner un point de vie donc ça aide beaucoup certaines de vos capacités moi je trouve qu'elle est elle est pas mal au départ pour la m et aider à d'autres capacités à se développer puis on pouvait récupérer des points de vie en attendant éventuellement de piocher les cartes qui sont intéressantes alors l'adversaire intrépide qui a un coup de deux terrains dont un blanc à la 3 d'attaque un devis et lien de vie donc à chaque fois qu'elle attaque bien sûr elle a qu'un point de vie mais au moins avec ses trois points d'attaque vous récupérez trois points de vie puisqu'elle a lien de vie donc quand elle arrive sur champ de bataille on peut payer aux deux terrains dont un blanc autant de fois que l'on souhaite quand vous payez ce coup au moins une fois mettez autant de marqueurs courage sur l'adversaire intrépide les créatures que vous contrôlez gagnent plus simple pour chaque marqueur courage sur l'adversaire intrépide donc c'est une carte qui est que j'ai qu'on a un exemplaire bon je sais pas si je la rage j'enlève ou pas bon à voir on peut la jouer au début plus tard bon voilà quand même trois d'attaque un devis et lien de vie quoi aspirante lumine arc alors celle là je l'ai mis deux fois j'aurais aimé la bête quatre fois elle a juste un coup de deux terrains dont un blanc là un d'attaque un devis j'ai vu énormément d'adversaires la jouer dans beaucoup de decks en fait au début du combat pendant votre tour mais un marqueur 1 sur une créature ciblé que vous contrôlez donc c'est à dire que suivant les créatures vous avez vous allez mettre un marqueur 1 1 sur l'une d'elle est justement influencé le jeu donc ça c'est pas mal cette carte elle me paraît pas mal vraiment pour progresser en plus des autres bon je l'ai mis deux fois j'aurais aimé la mettre quatre fois j'ai pas pu j'ai pu assez de jetons pour la récupérer puis bon je n'ai pas trouvé dans les booster puisque ça le clair porteur de l'aube qui a un coup de deux terrains dont un blanc à l'un d'attaque trois devis et je l'ai mis dans le deck un exemplaire dans le deck quand le clair porteur de l'aube arrive sur le champ de bataille choisissez soit des soins vous gagnez deux points de vie donc ça peut aider en même temps vos créatures à se développer sont détruits un enchantement ciblé ça aussi c'est pas mal du tout soit on exil une carte ciblée depuis un cimetière donc cette carte j'ai peut-être qu'un exemplaire mais elle me paraît pas mal parce que ça peut aider vingtuellement si vous avez un enchantement ciblé qui vous gêne vous voulez gagner des points de vie pour gagner autre chose enfin voilà ça peut être intéressant à plusieurs plusieurs moments du jeu orateur passionné là je l'ai mis quatre fois alors à l'un coup de deux terrains dont un blanc à la 2 d'attaque de vie mais surtout une fois qu'on l'a posé à chaque fois qu'on pose une autre créature derrière on gagne un point de vie et là c'est intéressant parce qu'on a quand même pas mal de petites créatures vous allez voir après enfin de serviteurs de créatures qui gagnent des jeux dd plus un plus un plus un d'acte plus un de vie grâce à ses points de vie et à cette carte là donc je l'ai mis quatre fois pacifisme alors celle là aussi elle a un coup de deux terrains dont un blanc je l'ai mis quatre fois il y en a d'autres cartes que j'aurais aimé mettre comme le jugement solennel mais que je peux plus la récupérer je peux pas la récupérer parce que j'ai pu assez de deux jetons bon bref pacifisme je l'ai mis quatre fois parce qu'elle a un petit coup et en plus elle bloque elle enchante une créature et la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt intéressant le prêtre sacré coup de deux terrains dont un blanc à la 1 d'attaque 1 de vie mais surtout à chaque fois qu'on gagne des points de vie on met un marqueur puissant puissant sur le prêtre sacré donc là je l'ai mis quatre fois et c'est en lien avec toutes les autres cartes que vous avez vu précédemment qui permettent de gagner des points de vie donc c'est pour ça que il faut voir les combinaisons que vous allez avoir et moi je trouve que cette carte elle est quand même intéressante c'est intéressant de la voir voilà en jeu la vitalité alors voilà j'ai rajouté des anges alors si vous auriez été votre deck ange uniquement il faudra enlever des cartes pour avoir 64 plus vers 64 ça sera plus facile pour démultiplier les anges et puis réciproquement vous pourrez en enlever si vous souhaitez travailler avec des points de vie et les serviteurs qui gagnent des puissants plus à la lange de la vitalité je l'ai mis quatre fois ce qui est intéressant avec les anges c'est qu'ils ont déjà cela il coûte trois jeux 3 de trop coûte trois terrains dont un blanc à la 2 d'attaque de deux vies mais surtout ils ont vol alors cela la vol donc elle est vraiment elle est embêtante à défendre on va dire pour les adversaires donc si vous deviez gagner des points de vie vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place en plus donc effectivement quand vous la posez si vous déjà ça engage des points de vie vous en regardez un de plus et après l'ange de la vitalité gagne de la vitalité gagne plus de plus de temps que vous avez au moins 25 points de vie donc là c'est quand même intéressant parce que votre 2,2 va s'ensemble en 4 4 et puis ainsi de suite alors qu'elle a vol je l'ai mis quatre fois j'ai mis quatre fois et vous allez voir pourquoi pour les autres effets anges après l'arbitre bride fois au coup de trois terrains dont deux blancs à la quête attaque cas de vie c'est un défenseur qui a volé vigilance et au début de votre entretien s'il a deux marqueurs jugement au moins sur lui mettez un marqueur jugement sur lui tandis que l'arbitre une fois à au moins tant que l'arbitre bride fois au moins trois marqueurs jugement sur l'île peut attaquer comme s'il avait pas le défenseur donc voilà donc c'est moi je vais rajouter aussi mais bon à voir mais c'est surtout intéressant parce qu'elle a quatre attaques quatre devis et la vol c'est un défenseur mais vous pouvez bloquer un adversaire en attendant de vous développer avec vos points de vie aussi les amis et ça l'empêchera lui de vous attaquer de vous en faire perdre entrave de naïri alors celle là elle est aussi intéressante elle a un coup de trois terrains dont deux blancs c'est une un enchantement créatures planète walker le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer sa capacité activée ne peut pas être activée donc avec ces quatre entraves de la riz iris plus les quatre pacifismes g4 k8 4 dans le deck qui permettent de bloquer des créatures adverses donc ça c'est pas mal c'est pas mal du tout je trouve que c'est un bon pourcentage voilà donc c'est pour ça que je les ai mis ensuite j'ai mis la licorne céleste alors elle a un coup de trois terrains dont un blanc à la 3d attaque de vie mais surtout à chaque fois qu'on gagne des points de vie on met je mets un marqueur plus un puissant sur la licorne céleste donc entre les quatre cartes licorne céleste plus le prêtre sacré il y en a 4 ça fait huit cartes qui permettent de gagner des plus simples 1 et d'augmenter je dirais leur puissance donc voilà l'intérêt gérer garder aussi l'officiant de corps j'ai hésité à l'enlever mais bon après il faut voir un faux voir si vous la gardez ou pas elle coûte trois terrains dont un blanc à la 1d attaque quête de vie et surtout à chaque fois que l'officiant de corps ou une autre créature est sur le champ de bataille sous votre contrôle vous gagnez un point de vie donc après vous pouvez démultiplier les points de vie gagné suivant le nombre de créatures que vous avez arrivé à 27 points de vie au mois pour les anges ou avoir des plus simples 1 sur les autres créatures qui sont pas mal allez on repart sur les anges à jimmy celle là alors valkyrie juste elle a un coût de trois terrains dont un blanc il y en a d'autres un des anges donc si vous les orienter ans je voudrais enlever des plus simples et puis mettre plus des gens enfin voilà à vous de voir mais il y en a d'autres qui sont intéressants celle là j'ai trouvé qu'elle était pas mal déjà elle coûte que trois terrains dont un blanc alors elle est peut-être mieux que l'ange de la vitalité c'est à voir peut-être que j'enlèverai l'enjeu de habiter d'anciens je garde un deck plus un plus un jeu de la belle puissance puisque c'est plus facile comme ça à se répertorier mais en fait celle là déjà elle coûte que trois pareil elle a deux d'attaqué quatre devis alors que l'ange de la vitalité la de deux mais après il gagne 4 4 s'il vous avez plus de sept points de vie elle à vol aussi pareil et à chaque fois qu'un autre ange ou clair arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle vous gagnez un nombre de points de vie égale à l'endurance de cette créature c'est top franchement ça c'est pas mal c'est pas mal du tout donc ça c'est donc c'est suivant les cartes que vous avez ça vous gagnez votre des multiples et non votre nombre de points de vie et attention alors l'effet suivant et ça c'est vraiment très très fort et c'est pour ça que c'est des adversaires qui ont joué ce type de cartes j'ai toujours eu du mal parce que ça se démultiplie et puis ça monte très vite et c'est à dire que tant que vous avez au moins sept points de vie de plus que votre total de points de vie les créatures que vous contrôlez gagnent plus de plus de faire toutes les créatures que vous contrôlez j'ai vu un adversaire qui posait des anges moi je le bloquais on se bloquait mutuellement puis d'un seul coup il en a posé trois ou quatre et puis d'un seul coup il a dépassé les 27 points de vie et il s'est retrouvé avec des plus de plus de de chaque carte sur toutes les cartes donc en fait il s'est retrouvé avec des 8 10 dans toutes les créatures qu'il avait il avait quatre ou cinq ans j'avais 8 10 de partout et là il m'a attaqué je suis marrant de tour voilà donc ça cette carte elle est quand même pas mal justement c'est pour ça que je l'ai rajouté bien sûr j'en ai 78 mais bon alors après la guérisseuse accompagné alors celle là je l'ai deux fois elle a un coût de quatre terrains c'est ma carte la plus chère j'ai une seule carte qui a quatre terrains ou plus voilà je dis pas que c'est fort le deck et tout ça c'est juste des explications de quêtes de cartes qui sont sympas cette vidéo c'est plus dans ce sens là c'est plus vous indiquer et parler des cartes pour ceux qui souhaitent construire un deck blanc uniquement voilà j'ai repéré ces cartes là ça peut vous aider si vous souhaitez en prendre une ou deux voire d'autres voire peut-être qu'il y en a d'autres qui vous intéresserait mais que je dont j'ai pas parlé là spécifiquement mais voilà la guérisseuse accompagné à un coup de quatre terrains dont un blanc à la de l'attaque 3 2 vite surtout elle a deux effets et c'est pour ça que j'ai mis deux fois c'est à dire qu'à chaque fois qu'on gagne des points de vie pour la première fois à chaque tour on crée un jeton créature à un blanc chat alors ce jeton c'est génial parce que ce jeton si une créature adverse vous attaque vous pouvez défendre avec il va mourir c'est pas grave c'est pas grave c'est juste un jeton 1 1 et au moins vous embêtez votre adversaire mais en plus vous gagnez des points de vie donc vos créatures qui ont vos serviteurs qu'on puisse un que gagne des puissants puissants à chaque point de vie ils vont gagner des puissants puissants mais quand ce jeton va arriver si vous avez deux créatures qui vous faites gagner qui vous font des gaines et des points de vie et ben ça va démultiplier les points de vie et vos autres créatures vont gagner des puissants puissants à nouveau ça c'est pas mal et attention il ya un deuxième effet pour trois terrains dont un blanc un autre clair ciblé acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour effectivement vous avez une grosse créature par exemple votre prêtre sacré il a 20 20 alors vous êtes bloqué avec l'adversaire il a aussi des créateurs très fortes tout ça mais votre est-ce qu'un sacré il a 20 20 il peut pas être détruit votre adversaire mais par exemple des petits des petits jetons ou juste pour bloquer comme ça et puis voilà vous êtes coincé bas vous lui mettez le lien de vie dessus vous attaquez avec même si vous bloquez avec un jeton 1 1 vous allez récupérer 20 points de vie autant qu'il aura de points d'attaque et là c'est pas mal parce que grâce à ça vous êtes gonflé au point de vie vous savez votre stock de points de vie va dépasser exploser les 27 et à ce moment là ça vous laisse le temps de tirer de piocher les anges d'autres cartes des cartes qu'on vole pour le contourner et puis avancer dans la partie donc moi pour moi cette carte elle est quand même intéressante voilà alors là après je dirais juste un petit bénoble peut-être pour l'ange de la vitalité je sais pas si je le garde il ya aussi c'est quoi l'officiant de corps bon voilà c'est juste ça pour arriver à 60 cartes après il ya d'autres anges donc effectivement vous pouvez enlever certaines des cartes pour récupérer d'autres anges et puis parce que les anges et la plupart ils sont qu'ils ont enfin tous les ans on vole donc vous et m que des anges dans votre deck et puis là ça peut être aussi très puissant alors voilà j'ai 78 car j'ai mis que 30 terrains j'ai pas la nécessité d'avoir plus de terrain que ça même si je trouve que c'est normalement 23 à 27 terrains pour un deck de 60 cartes donc proportionnellement pour 78 je suis dans la moyenne on va dire en sachant que ma carte ainsi mes deux cartes qui ont le plus de qui coûte le plus ces quatre terrains donc c'est peut-être pas nécessaire d'avoir autant de cartes de terrain peut-être qu'il faut que je diminue de 3 ou 4 tout simplement voilà je vais voir suivant l'évolution des combats et puis je me disais je vais garder toutes ces cartes faire des combats et ensuite voir les cartes qui sont les moins performantes j'ai dont j'ai pas besoin forcément pour baisser et garder que les cartes qui sont vraiment efficace pour avoir plus de chances de les tirer et puis d'être encore plus efficace voilà donc là j'ai fait le tour du deck blanc allez je vais partir pour un combat donc le but c'était de parler de ce deck blanc et de ses effets peu importe que je gagne ou je perde c'est pour vous faire découvrir les cartes les cartes que j'ai en ma possession et puis surtout c'est des cartes il y en a certaines que j'ai découvert en affrontant des adversaires la plupart du temps c'est comme ça en farfouillant ok mais aussi en voyant les effets quand je joue contre des adversaires les effets que ces cartes ont compte moi et que je me dis ouah elles sont pénibles à jouer bah j'ai eu du mal à jouer contre ces cartes là je me dis elles sont sympas voilà donc là alors là bas j'ai pas mal de choses qui sont intéressantes j'ai besoin de trois terrains pour poser celle là mais même de deux uniquement le royal dame la aspirante c'est pas mal c'est pas mal classe paladin les croatures que je vais l'amener peut-être au niveau 2 après là ça va gêner l'adversaire je vais garder donc même si je tire pas de terrain tout de suite j'ai de quoi le contrer voilà et de pouvoir jouer au lit quand c'est la si je tiens un terrain ça peut être pas mal donc là je m le relire dame il fait pareil que moi on va se contrer un petit peu ça va être marrant ok je veux pas le bloquer voilà j'ai tiré mon troisième terrain je vais faire comme lui hein là ça va être important parce que je pense qu'après je mettrai l'officiant de corps avant de mettre malicande céleste c'est très très important là je mets malicande céleste oh voilà alors là il a une super carte voilà un coup de 3 bah celle là il faudrait que je la récupère voilà bon là je suis un peu un peu embêté parce que il m'a bien coincé bon après j'ai mon entrave de naïry pour l'enchantement je vais l'enchanter lui ce sera plus simple on va voir ce que ça va donner voilà il joue aussi des anges voilà c'est typiquement il a un deck blanc vous avez aussi waouh voilà il a tout posé ah oui et puis là il va être compliqué à jouer donc je vais lui bloquer lui plutôt même si pas de blocage jeu qu'est ce que je vais faire parce que là il a mis beaucoup de choses là j'ai pas le choix il faut que je bloque tout de suite alors soit je mets ça je mets ça mais puis je vais lui bloquer sa carte de créatures parce que on va pas attendre que je perds trop de points de vie parce que j'en ai pu que 14 là je sais que je veux dire j' sabe que j'en ai un peu pas vidéo je vais venir je vais venir et mon ça complique quand même le truc il est il attire un deck qui ah oui d'accord bon bon je récupère comme ça des petits points de vie après voilà c'est lui va-t-il piocher des cartes il a rien pioché on va voir ce qu'il veut admettre d'intéressant il est pénible mais là je faut que je le bloque parce que on fait perdre beaucoup de points de vie là quand même un ouais je suis bien embêté alors qu'est ce que je fais je savais pas si je faisais ça ou pas bon ça va être compliqué là les amis alors qu'est ce que je vais faire avec ce truc là je suis un peu embêté quand même bon C'est bon. Alors je vais mettre sur qui ça parce que là. Ok, bon, je suis au rat des pâquerettes. Il va m'attaquer avec son truc là-haut. C'est chaud patate. Ah. 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 Sous-titrage ST' 501 ça c'est strictement rien ce que j'ai là c'est dommage j'ai perdu mais bon je veux rien faire il va m'attaquer voilà je peux rien faire c'est dommage j'ai tiré trop de terrain alors voyez ce dès qu'il est j'ai trop de terrain c'est ce que je disais au départ ça s'est pas joué à grand chose vous avez quand même pu voir la puissance des cartes que j'ai dans ce deck c'est aussi ça qui est intéressant il ya quand même pas mal de combinaisons malgré le fait que je tire que des terrains je l'ai vachement embêté ce que je vais faire je vais retourner dans le deck je vais enlever enlever deux terrains on va dire j'en arrive 3 ce sont au départ je fais mulligan si ça va pas j'en ai enlevé 3 ça amène à 75 cartes c'est vrai parce que j'aurais eu un deuxième près de sacré où j'en ai quand même huit un ou un autre entrave de naïry ou pacifique voilà j'ai deux terrains je vais pouvoir jouer un petit peu quand même est pas mal d'ailleurs avec deux terrains j'ai beaucoup de cas donc j'ai de quoi faire j'aurais bien commencé un petit peu quand même alors dans ce jeu c'est un constat que je fais je commence très rarement et je fais je sais toujours l'adversaire qui commence cette carte ça plusieurs plusieurs fois qu'on que je vois des joueurs la jouer donc non ce que c'est c'est vrai qu'elle a pour un terrain là un bon voilà 2 1 c'est pas mal plutôt embêtante c'est marrant parce que je joue un deck blanche pour vous montrer un peu ce qui se passe et je affronte deux adversaires qui jouent un deck blanc alors il ya quand même un gros avantage pour la personne qui commence à jouer un lui pose à chaque fois bas il pose plus vite que moi à chaque fois donc ils m'ont enlevé mon ange bon dommage là c'est j'ai l'impression de voir les decks rouges c'est quand même marrant ça ouais je vais le bloquer parce que il va piquer une carte super qu'est-ce que je fais avec ça ouais je préfère le mettre l'huile aura peut-être passionné pour gagner des points de vie et puis on va voir ce que ça va donner voilà c'est le type de 4 que vous pouvez jouer avec le vol pouvait mettre beaucoup d'anges à faire un deck avec beaucoup d'anges j'ai l'impression qu'il a il en a beaucoup lui c'est peut-être un peu plus basé là dessus voilà il en a mis sa deuxième là je vais pas pouvoir me défendre ça va être compliqué là je prends un risque on va voir ce que ça va donner d'accord enfin que j'en gagne des points de vie là je suis embêté je vais pas pouvoir jouer mon pacifisme sinon je veux plus jouer du tout j'ai pu à 7 points de vie derrière bon bien joué bon c'est dommage parce que je vous montre un deck et puis je commence par deux défaites ça rien c'est j'ai même pas le temps de jouer en fait le problème s'il a commencé avant moi donc c'est pas que monday qui est pas bon c'est qu'il joue toujours avec un coup d'avance et donc je fais que me défendre défendre je suis acculé 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 et puis et puis ben je finis par perdre c'est j'aimerais bien pouvoir commencer une partie tout simplement et c'est que ce soit moi qui mène la danse et qui fasse le jeu un petit peu oh mais c'est là c'est un truc de fou jamais je commence une partie c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable j'ai plein de pacifisme j'en ai deux entraves de naïry pour le bloquer c'est pas mal par contre je gagne pas de points de vie dommage 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 c'est parti Merci. 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 Bon, il l'abandonne. Voilà, j'ai pu gagner le combat grâce à ces deux cartes qui ont un petit coût, vraiment c'est intéressant. Un nombre de terrains paraît pas mal pour jouer. Voilà, moi, une victoire avec ce deck blanc après deux défaites. Et deux défaites contre des deck blancs parce que moi j'utilise deux techniques dans un seul deck. Les adversaires eux ils vont faire que les anges Ou que le reste C'était pour vous montrer un petit peu Pour les deux en fait Je repars pour un combat Vous voyez là j'ai que deux terrains Et j'ai pas mal de cartes qui en valent 3 Donc bon Je vais garder parce que j'ai l'aspirante Luminar qui est plutôt pas mal Allez je commence pas hein C'est fou C'est fou c'est fou Bon Le jeu ne veut pas que je commence les parties C'est comme ça J'ai deux aspirantes Luminar Et bien je l'ai deux fois dans mon deck C'est quand même intéressant de la piocher deux fois Sauf que là Ok d'accord Il commence donc il a l'avantage sur moi C'est à dire que je joue derrière A chaque fois C'est C'est quoi son enchantement Si j'ai pas de terrain J'irai lui J'irai détruire son enchantement Le coup d'après Voilà Mais c'est un truc de fou Ce serait l'inverse Ce serait quand même plus simple Là Oyei 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 J'irai lui détruire son enchantement Je vais voir si ça marche avec cette carte Non je peux pas Bon ben J'irai détruire son enchantement Et bien dites donc les amis Ça complique le bazar C'est un truc de fou oh jolie elle fait un carnage là alors je ne jouais que ça il a trois points de vie maintenant dommage professeur onyx s'il n'avait pas commencé et que c'était moi qui avait commencé je pense que là j'aurais pris énormément le dessus sur la partie ce genre et détruit ses cartes une par une avec mes entraves de nairie j'en ai deux c'est dommage ils sont sympas quand même à jouer c'est que ces cartes il index noir c'est vrai que moi je joue pas du tout ce type de cartes je trouve que c'est sympa c'est sympa alors il est bloqué parce que c'est compliqué la fin que je pioche des cartes des cartes pas mal parce que contact mortel ok c'est parti Merci. Bon. Coup de 7 terrains. Bon, je ne vais pas le bloquer, ça ne sert à rien de toute façon. Ah, l'orateur passionné. C'est quand même la carte qui vient de tout. Il pioche et à chaque fois, c'est pile la carte qui pioche qui fait qu'il met ça. Ah, bon. Elle n'est pas mal, celle-là. Peut-être pas me détruire les créatures à chaque fois quand même, les amis. Il a combien de cartes, plus que 35 ? Bon. On repart de zéro. C'est marrant quand même. Ah, elle est pas mal, celle-là. Sous-titrage ST' 501. il n'en a plus que 31 bon d'accord 1 j'en avais pas bon on va l'attaquer indestructible bien joué ah non j'ai cru qu'elle avait indestructible bon ah si elle a indestructible en fait il va revenir à chaque fois c'est très stratégique là quand même bien joué on va les dons bien joué il ya combien 26 cartes bon j'ai préféré pas attaquer on va voir ce que ça va donner je suis sûr il a joué son petit truc là il m'a fait perdre 9 points de vie je tente ça parce que moi ça me fait trois créatures puissantes il vient juste de la piocher il m'exile une super créature j'ai pas de bol hein c'est pas de bol sur ce coup là c'est pas j'ai pas eu beaucoup de chance bon après tout à l'heure j'ai fait une erreur en jouant les niveaux 3 alors que j'avais pas de créatures pour récupérer une c'est pas grave c'est un sacré combat quand même voilà je peux rien faire voilà là je tiens beaucoup de terrain c'est vrai que j'en ai enlevé mais peut-être trop je sais pas moi lui aussi il attire un terrain ok il me fait perdre plein de points de vie ouais c'est un petit feu comme ça ça c'est pas mal ça c'est pas mal il va falloir que je fasse quelque chose là parce que là je vais pas m'en sortir super désolé les amis là pour cette vidéo un peu tordu mais bon perte comme ça c'est terrible en fait je peux même pas jouer mais je peux rien faire en fait il va me battre alors je peux rien faire bon ok un peu frustrant quand même là dessus c'est même très frustrant très 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 frustrant n'a pas dû attaquer j'aurais dû sacrifier ma créature à la place parce que comme ça j'aurais éviter il me l'a enlevé bon il a gagné allez hop je vais m'arrêter là qu'on sait de ça rien c'est dommage en tout cas c'était une vidéo de découverte de toutes ces cartes blanches il faut pas croire que ces défaites font en sorte que mon deck est mauvais bon enfin bref c'est quand même quelque chose qui est intéressant hop bon j'ai quand même récupéré des petites options mais sans plus voilà écoutez bas les amis je vais m'arrêter là pour cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt